5, 4, 3, 2, 1 Générique Générique Et salut à tous les Phénomènes, ici c'est Phénomènes Fla Et aujourd'hui on se retrouve pour un choc, que dis-je Une rencontre d'anthologie, un perpétuel outsider contre une équipe qui n'a plus rien à prouver Qui est juste énorme, je parle bien évidemment de la Juventus de Turin Qu'on connait dans le jeu comme Piant et Calcio, mais on sait tous que c'est la Juve Enfin bref, c'est une autre histoire, aujourd'hui les amis c'est un match très très important Qui se joue pour le titre de champion d'Italie Car regardez, j'ai le classement ici, nous allons le regarder ensemble maintenant Avant d'aller vers ce match Nous sommes deuxième, juste derrière l'Inter Milan de Lukaku Et la Juve est à égalité de points avec nous Si nous gagnons Si nous gagnons Nous revenons à 3 points de l'Inter Milan Et nous nous rapprochons un petit peu plus du titre Sachant que notre dernier match C'est contre l'Inter si je ne m'abuse Et ça on va le regarder tout de suite dans le calendrier Alors donc du coup on affronte Piemonte et Calcio aujourd'hui Donc la Juventus de Turin Pour cet épisode Pour le prochain, on jouera avec des champions contre Tottenham Pardon, j'avais même plus à le dire Donc voilà Mais entre temps nous avons Brescia et Las Véron Donc là normalement c'est 6 points pris facilement logiquement Sans dénigrer les équipes bien évidemment Vous savez bien que je ne suis pas du tout comme ça Ensuite nous avons Bologne qu'on va gagner aussi Puis le match retour contre Tottenham Puis là c'est Milan Gros morceau Mais il y a moyen Parme Et finalement notre dernier match de championnat Et oui c'est bien l'Inter de Milan Ce qui veut dire que de toute façon Nous n'avons plus droit à l'erreur Et que nous sommes obligés de gagner aujourd'hui Et tous nos matchs Pour prétendre encore au titre Et sur ce les amis Trêve de bavardage Nous allons nous lancer directement Dans le match Face à l'équipe de Cristiano Ronaldo Ouh quel duel que ça va être Alors regardons l'équipe un peu Que Gasperoni nous a mis Alors regardons Nous avons donc moi Nous avons Ilicic Nous avons Gomez Castagne De Rune Froehler Eduardo C'est la même équipe que habituellement Ok Et bien sur ce les amis Let's go Pour affronter l'équipe de Cristiano Ronaldo Je vous retrouve tout de suite Pour le match Et voilà les amis Nous y sommes Pour le choc Contre la Juventus de Turin Et on voit aussi que Higuain est de retour Parce qu'il était blessé au match allé Rappelez-vous Donc autant dire que ça y est La grande Juventus qu'on a connue Est de retour Et maintenant Bah on n'a pas le choix On doit gagner Il n'y a aucune excuse Une chose est sûre C'est que là Ils sont présents Au match allé Il n'y avait personne Et là Ils sont là En tout cas une chose est sûre Vu que La Juventus Bon N'a pas donné son accord Avec IESPORS On peut voir que le stade A été modélisé Pour le Piemonté Calcio Alors je trouve Au départ J'étais pas fan du maillot noir et rose Mais je trouve qu'il est plutôt joli Et même le stade A ce niveau là Il est plutôt sympathique Il y a juste Le petit bémol C'est le maillot du gardien Donc Chesny en l'occurrence Qui pour moi Il manque à quelque chose Enfin voilà Bref ça c'est une autre histoire En attendant Comme vous avez pu le voir Je suis là Je suis là bien présent Et là On peut voir que les hommes A suivre sont Paulo Dybala bien évidemment Évidemment Le meilleur dehors d'assises du championnat Et troisième meilleur buteur Moi même Bien évidemment Alors aujourd'hui Autant dire que c'est un gros duel Qui nous attend Ouais je trouve vraiment Que le maillot est pas mal Ah et regardez ça Me voilà En chair et en os Prêt à affronter Cristiano Ronaldo Enfin on se croise On s'était déjà loupé Bah déjà quand on a rencontré le Portugal Puisque Cristiano Ronaldo Était blessé encore Nous avions pas pu croiser Cristiano Ronaldo Au match allé Parce qu'il était encore blessé Mais cette fois il est bien là Et on va pouvoir lui serrer la main aussi Alors il faut savoir Cristiano Ronaldo C'est un joueur que j'apprécie plutôt Il y a certains points négatifs quand même Mais des points positifs aussi Comme n'importe qui Mais c'est un joueur qui est quand même appréciable Alors on peut voir aussi que Ils ont aligné Une plutôt belle équipe Un 4-3-3 Donc c'est à dire qu'ils vont vraiment tout faire Pour faire passer les balles par Cristiano Ronaldo Bailey qui est là aussi Faut pas l'oublier Qui a joué en Belgique Qu'on connait bien évidemment Et puis après nous avons l'Atalanta Notre équipe Avec le système habituel Le 3-4-1-2 Bien évidemment Et évidemment je serai en attaque Accompagné de mon cher Et tendre Mon collègue Qui enfin est avec moi Il est chiche Il était temps Pour une fois que c'est plus Zapata Et qu'on fait confiance à Lecic Tant mieux Allez sur ce les amis On se souhaite bon courage C'est parti On n'a pas le choix On doit gagner Pourtant la Juve A bien engagé la partie Mais on est quand même bien placé Maintenant le tout C'est de marquer rapidement Et tenir le coup après Alors on a lâché pas tout de suite Voilà bien Calme On est au début du match Bien de Rune Ok je t'ai vu Pourquoi tu me l'as T'as voulu me la refaire Papou Bien Papou Je t'ai rattrapé Allez on y va Et attention Waouh Bien contré Ça c'est Khan Non c'est pas Khan Qui me l'a contré Je crois que Ramsey Moins que Non Ramsey il est là C'est qui qui m'a contré alors Ah oui Oh Et attendez une minute Ah Si on gagne aujourd'hui On peut passer vraiment devant Intéressant Ok On fait là Parfait Allez j'y vais Accélération Il nous faut du monde dans le centre Le centre Oh poteau oui Ça y est c'est le goal Et c'est notre ami Castagne Notre compatriote qui marque Allez 0-1 Let's go L'Atalanta Ah c'est pas pour rien Qu'on est en forme aussi En Ligue des Champions Incroyable Et bien voilà Castagne Qui ouvre le score Et bien c'est bien parti les amis Et encore une fois C'est un assist en plus pour moi Le meilleur donneur d'assist Était encore présent Par contre Carvaral Vraiment il servait à rien Dans le goal Franchement Il aurait dû être plus devant Castagne Mais bon Trop tard Et c'est tout bénéfique pour nous Allez Ça fait donc 0-1 Pour l'Atalanta Timothy Castagne Qui marque son Quatrième but Dans ce championnat Allez les amis Je le sens bien aujourd'hui Je le sens bien Le tout c'est que Gasperini nous fasse Un peu plus confiance Que d'habitude Et qu'il ne nous sorte pas Au mauvais moment On a intérêt à gagner Sinon je l'aurai un peu deg Parce que bon On n'a jamais été aussi proche De remonter l'Inter de Milan Clairement L'Inter de Milan était invincible Tout le long du début de carrière Oh magnifique C'est pour moi ça C'est goal ça Non Bien Bien intervenu J'avais même plus à parler Je suis encore sous le choc Bien intervenu de la part de Czesny Incroyable Il nous a encore sorti son meilleur Attention C'est un lot Bien Ok Je vais récupérer un petit peu Si tu me permets Voilà maintenant Tu peux me lancer Mieux que ça Il cheat Mais enfin Ouh je suis là Pression Une bonne pression ça Ok Je reprends un peu de souffle Allez C'est un lot contre moi Ah et il me passe avec un petit pont Hein Attention à qui s'en a le dos Je vois qu'il plonge là Bien défense Ça passe tout juste Celui-là Hop En bas Parfait pour Papou Oh Mon joueur il a mis du temps Pourtant j'avais appuyé depuis Mathieu Zalem Mais bon c'est pas grave Enfin Sauf si la contre-attaque profite à La Juve Et j'espère que non Donc là je suis bien replacé Par contre les gars Il faut tenir en défense là C'est en train de trop passer facilement Attention Là je suis même déjà trop bas Il faut sortir dessus Il faut sortir dessus Allez Bien car Bien sorti Alors qu'est-ce qu'il siffle Une faute logiquement pour nous Bien voilà En notre faveur Ah le match prochain On voit que la Juve Va affronter ça solo Donc ça ils vont gagner Ça il ne faut pas chercher C'est sûr Donc on va vraiment Char Qu'est-ce que tu nous as fait Pourquoi tu t'es mis devant Ok Bien Au-dessus Pour la faire au-dessus Il faut changer d'aile Au-dessus Bon je vais devoir la demander Parce que personne ne l'a fait Ok Attends Papou Oh Papou Vas-y Boum Maintenant Et 2-0-2 Allez On y va 0-2 Papou Gomez Ah ça y est les amis On se détache C'est bon ça Maintenant attention C'est quand même la Juve en face Comme vous vous rappelez Dernièrement Dans l'épisode Contre Manchester City On gagnait 3-1 Et on s'est fait remonter 3-3 Donc On va pas encore non plus Faire la fête Mais Ça fait plaisir Allez C'est parti 0-2 Ah là on est très très bien Partis Ah ouais Tu peux être content Gaspéry Franchement Tu peux être content Et Papou Gomez Qui marque Son 14ème but Déjà 14ème but Donc ça veut dire Qu'il passe devant moi Logiquement Je dois être à 13 ou 12 buts Je crois Mes souvenirs sont bons J'irai voir en fin d'épisode Les amis Comme ça je vous dirai quoi Oh Quelle est-ce qu'il se passe Compte attention C'est Paul Audibas là Attention Attention au-dessus Parce qu'ils vont très vite Ils ont de quoi aller vite Les 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 Turinois Ouh je t'ai vu Là-haut Rolao Bien Voilà C'est ça qu'il faut faire Là je vais aller Dans le centre J'ai une prise rentre Boum Oh Les chiches potos Je m'en vais dans le centre Boum Maintenant La tête Oh Ça a été un sacré contact C'est là Malheureusement je n'arrive pas A mettre ma tête Mais bon c'est pas grave Vraiment Il n'y a rien de mal On mène toujours à la marque C'est le plus important Le meilleur serait de creuser Faire un 0-3 Avant la mi-temps Alors là Ça serait l'idéal Au cas où je viendrai être remplacé Parce que le chiffre 2 Ne me porte pas bonheur A chaque fois on se fait remonter Je suis là Ok Maintenant lance-moi Parfait Hop Regarde Je suis là Voilà Pas pour Encore un assist pour moi Non Bonne défense De la part de Ramsey Et là c'est Ramsey Je confirme Allez Il faut venir presser Attention à contre-attaque Parce que ça va aller très vite Les Turinos Ils ont de quoi jouer Sur leur qualité de vitesse Attention Attention là c'est Bailey Qui sent Qui sent à l'eau tout seul Ouf ça va Ah il est droit devant Bien Je suis là Hop Une feinte Là C'est pas passé Ça va Ça c'est On est bientôt déjà à la mi-temps Les amis Ça va très très vite ce match Ah on n'a pas le temps De s'ennuyer je pense Ok Ilicic Attention T'as failli te prendre Dans plein dans moi C'était un peu bizarre C'est le tournoi des phrases On a failli Se faire un face à face Je vous raconte même pas C'est bien Puis ça va aller d'autres Vas-y Fais la sortir comme ça C'est très bien Si tu continues comme ça C'est parfait Moi ça me va Je vais regarder Comment je dois descendre Normalement je dois pas descendre À ce point là Hop Il n'est pas hors jeu Oh non Il tient Il fallait lancer plus tôt Ou alors tir Je ne sais pas Bon Mi-temps les amis On mène 0-2 On a pris le match Du bon bout Et sur ce les amis Je retrouve donc Pour la seconde période En espérant Rester sur cette dynamique A tout de suite les amis Et nous voilà pour la seconde période Les amis Et on est toujours sur le terrain Allez let's go Ah Rabiot est monté À la place de Ramsey Ils vont jouer plus offensif Oh Si elle passe c'est magnifique Oh dommage Je l'ai tellement bien vu là Oh je voyais les tiges coupées Oh ça aurait été beau Allez Oh on est à 2 sur Rabiot On n'arrive pas à lui prendre Par contre Emrechan Ça ça passe Mais Oh Rabiot Mais Il a le ballon aimanté Ou quoi Mais Eh ben il est aussi Mon de Dieu Ah non c'est Sandro Avec qui j'ai eu un contact physique Depuis tantôt J'arrête pas de dire Blaise Matruidi Mais c'est pas lui Qui est plus dans le milieu de jeu Donc faire gaffe des actions comme ça Et sans Aldo Il les a dehors On a vu qu'il a déjà eu une occasion de trop Oh c'est parfait la déviation Oh Heureusement Un petit peu trop Sur le centre Sinon Il y a moyen de j'arriver Allez pression Là en bas Voilà Je t'ai lu Papou Allez on y va Contre attaque Maintenant Waouh Chesnik il pondit devant moi Qui m'empêche d'aller à la balle C'était bien amené Allez il faut planter le troisième Il faut le planter Si on le plante On s'assure la victoire Je pense bien Parce que pour moi 0-2 C'est pas assez Je sais pas pourquoi J'ai un pressentiment Allez Défense Moi je peux pas descendre plus bas Je vais pas perdre des points A chaque fois Allez Il faut aller dessus Allez Attention Rabiot Et Rabiot Depuis qu'il est monté Il se montre Ouh le gaillard Ouh il est Il est en forme Il faudra le sauver Et lui aussi Ouh il est en forme Rabiot Ok Bailey sort Et c'est Ouh c'est Douglas Costa Qui rentre Et Malinowski Pour Papou Gomez Tiens drôle de changement Par contre On met un milieu défensif Pour Notre Papou Tiens c'est bizarre Oh elle passe Faut s'appliquer les amis Allez 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 Bien Parfait Hop Là Ok Avance Avance Parfait Hop Je suis là Oh c'est beau Vas-y Oui Ça y est Je crois que ça y est On va le faire Et c'est Illichichimark 0-3 C'est bon ça Et bien voilà les amis On prend largement le large Oui Il y a deux fois large Mais c'est pour vous dire Que c'est ô combien Important cette rencontre Et je ne le dirai jamais assez C'était important de creuser l'écart Et bien là je crois que ça y est C'est fait On va remporter les trois points les amis Et bien ça fait plaisir C'est bon ça Let's go Illichich Parfait Et bien voilà les amis Alors C'est ton quantième de but toi Regardons Huitième but C'est pas mal Ah et Illichich qui sort Tiens Pour Louis-Mouriel Bon Souvent pour la standing ovation Mais bon On n'est pas à la maison Donc Casperini Faut que tu m'expliques Un petit peu les changements Peut-être qu'il était fatigué Je ne sais pas Mais il faut m'expliquer Parce que des fois Je ne comprends rien du tout Mais bon Louis-Mouriel est un bon joueur Qui a aussi de très bonne qualité Mais bon Encore une fois Ça dépend s'il est bien réveillé Parce que dans le jeu Il y a des jours avec Et des jours sans Avec Louis-Mouriel Des fois il joue tout seul Il oublie ses coéquipiers Et ça c'est embêtant Quand il fait ça Je t'ai vu d'ailleurs En parlant du loup Voilà Il a Je t'ai vu Vas-y Oh dommage Corner C'était Freuler Oh il était bien parti Ah ouais C'est Alexandro qui la dévie Ah ouais Chesney T'as bien raison De déconcilier A tes troupes Parce que là Ça ne va plus du tout Oh bien essayé Encore Freuler Et quelle belle parade Il faut le suivi de Chesney Quand même Oh la la Quelle tête Ouf Freuler En mouvement en plus Oh c'était pas mal Ah bah Je suis sorti D'accord Bon bah on va regarder La fin du match les amis Bon D'accord Merci Gaspéry Et tu fais entrer Duvan Zapata Ok Ah j'ai envie de regarder Cette fin de match avec vous les amis Savoir si on gagne Oh c'est joli Naldo Oh dommage C'était bien passé Attendez Vous voyez c'était bien C'était bien Naldo Je confirme Oh c'était magnifique Ce technique Dommage que ça n'a pas été plus loin Freuler Qui avance Malinowski Eduardo Bien Attention au hors jeu Je pense qu'il ne l'est pas Mais ça va être C'est un peu juste Ouh Ouh Chesney est un peu moins Ouh Il est moins confiant Là d'un coup Il y a peut-être moyen D'en mettre même un quatrième Hum ça sent bon C'est tout profi pour nous Oh attention il a le trou Cristiano Ronaldo Attention avec sa vitesse On le connait Attention il va très très vite Attention Oh ça ça va être goal ça C'est obligé Voilà On se faisait une fois De le laisser tout seul Et voilà Cristiano Ronaldo Dans ses grandes oeuvres Il fallait sans douter Que ça allait arriver Cristiano Ronaldo C'était sûr et certain Et bien voilà 1-3 J'espère qu'on ne va pas Se faire remonter les amis On a tellement fait De bonnes choses Sur tout ce match Ça serait vraiment bête Surtout que maintenant On a vraiment Tout ce qu'il faut Pour aller Rattraper l'inter Milan Tout simplement Et Cristiano Ronaldo Qui est à son quantième de but 18ème but Oui Celui qui est en tête Des meilleurs buteurs Donc c'est logique Bon 1-3 Il reste un quart d'heure de jeu Allez Faut tenir Cher coéquipier Faut tenir Des runes Pas forcément se précipiter On peut même temps Pour iser Oh non Non ne faites pas ça Les amis Ne faites pas ça Non non Ça serait pas bon ça Si il commence à faire N'importe quoi Ça serait une catastrophe Oui aïe aïe Ça commence à dégénérer Là les amis C'est pas bon C'est pas bon Pas bon Pas bon On fait trop de fautes On perd trop facilement Des ballons Et la Juve Qui presse tellement bien Ça commence à devenir dangereux Il a essayé de frapper lui Alors là Cristiano Ronaldo Je veux bien que t'aies Un multiple ballon d'or Mais faut pas rêver non plus Bon Toujours 1-3 On arrive dans les dix dernières minutes Regarde Luce Muriel Zapatard Regarde Luce Muriel Ah enfin Ouh il est lent à la détente aujourd'hui Bien Ok c'est bon Bien Oh dommage Toujours 1-3 Allez faut tenir Faut tenir Oh attention Ils ont même laissé Douglas Costa tout seul Attention Non Allez corner Bon Les amis Bon Cher coéquipier Il est temps de se remotiver là Parce que c'est une catastrophe là Emre Can qui sort Essaye Ouh c'est Samir Kedira qui rentre Ouh c'est Kedira Ils vont encore plus presser là Ouh c'est pas bon ça M'intérêt à faire gaffe Ouh là là Bien Bien dégagé Allez il reste 8 minutes à tenir Bien Allez droit devant Faut avancer Faut pas avoir peur Plus la balle est loin Plus ils vont mettre du temps A revenir pour faire un contre-attaque Par contre faut pas la perdre comme ça Ça c'est pas bon Attention Alexandro Dibala Attention Kedira Ouh et Douglas Costa encore tout seul Bien Golini Bien Oh heureusement qu'il est là Quel rempart ce gardien Pouh heureusement qu'il est là Heureusement Bon Pour ce Encore un corner Ouh ça devient tendu les amis Ouh On n'est pas encore tiré d'affaires Moi je vous le dis Oh là là 2, 3 Ils sont en train de remonter Je le sentais C'est DeLicht Je crois qu'il marque On va voir Oui le 4 Je crois bien que c'est DeLicht C'est DeLicht En tout cas un beau ciseau On peut apprécier le geste Franchement il n'y a rien à dire Aïe 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 C'est pas possible On va pas se faire remonter Comme ça quand même Oh là là Que catastrophe Matisse DeLicht Aïe 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 Et bien voilà Elle a mis 2, 3 Il commence à revenir C'est pas bon ça Ouh ça a été tendu jusqu'à la fin Je vous l'avais dit Qu'il fallait en marquer 3 C'était sûr et certain J'ai besoin qu'on a mis les 3 D'ailleurs Il reste 2 minutes à tenir Allez Oh là là J'aime pas ça J'aime pas ça du tout Allez défense Soutenir Vous allez pas me dire Qu'en menant 3-0 On va se faire remonter Jusqu'à 3-3 Voir perdre C'est pas possible 3 minutes de temps complémentaire Allez faut en planter un Comme ça on s'assure la victoire Avec la 5-100 Bien Ouh il y a Eduardo Oh bonne défense encore De la part de la Juve Allez faut presser un petit peu Faut les empêcher De reconstruire une reconversion Parce que là il reste moins d'une minute Et ça peut aller très vite Yamato Udi qui est tout seul Et Sanondo a le doigt Attention Ok normalement il va siffler Si jamais on prend la balle L'arbitre va siffler Yes Et bah voilà les amis On gagne 2-3 Donc maintenant Les amis On peut se dire Bah qu'on est deuxième On est remonté A 3 points de l'inter Enfin je suppose Logiquement oui Parce qu'ils avaient déjà joué Il me semble A moins qu'ils aient eu Un match de retard Mais je ne pense pas Et bah voilà les amis On aurait eu en tout cas Très très chaud Pendant ce match On a mené 0-3 Et on s'est fait remonter Dans le dernier quart d'heure Bah 2-3 Je n'ai pas su terminer le match Mais comme je vous l'ai dit Je le sentais Il fallait en marquer 3 Sinon c'était sûr et certain Que la Juve En aurait profité Bon sur ce les amis On va se quitter Sur ces images De ce joli stade Et on va aller au menu Voir ce qui se passe Au niveau du classement général Alors les amis On se retrouve pour le classement Et non L'Inter de Milan n'a pas perdu C'est une surprise L'Inter de Milan a même gagné Donc nous sommes toujours A 4 points Et maintenant Bah c'est Nap Qui est à égalité avec nous Donc autant dire Qu'on a des poursuivants Assez tenaces Autant dire que par contre La Juve Bah le titre s'envole Tout doucement pour eux Donc autant dire Que la Juve ne sera pas championne Maintenant Il faudrait espérer Un faux pas de l'Inter Mais on sait qu'on les rencontre Au dernier match Alors par contre Je vais regarder justement Au niveau des scores Ah ouais Ils ont gagné 3-1 au Torino Et bah Pourtant c'est une équipe bien solide Et je ne voyais pas du tout L'Inter de Milan gagner Je voyais plutôt un match nul Bon Du coup Regardons un petit peu La suite L'Inter de Milan Va affronter qui ? Regardons Oh le Spal Ça c'est gagné pour eux Encore Brescia nous on va gagner logiquement Sauf si Notre cher coach Casperini nous sort Comme en coupe d'Italie Parce qu'on l'a perdu 3-2 Contre Brescia Justement En parlant du loup Parce que Balotelli Nous a fait un doublé Dans la dernière minute Et j'étais pas sur le terrain Donc j'ai rien su faire Et après Ah l'Inter affronte la Roma Ça par contre Ça peut être pas mal On peut profiter d'un faux pas Ça ça peut être pas mal Donc à mon avis Inter-Roma Ça va être intéressant à suivre Ça va être très intéressant à suivre Ok Et après Bah évidemment On affrontera l'Inter de Milan C'est le dernier match Logiquement Alors Bologne L'Inter va affronter qui ? Oui autant analyser Tout le calendrier de l'Inter L'Inter va affronter la Fiantina Donc là Logiquement L'Inter va gagner encore Inter-Génoa Là ça peut encore bouger Nous on affronte la Cé Milan Donc il faut espérer que Contre la S-Rom Et contre La Peut-être la Fiantina Ou la Genoa Bah que l'Inter fasse de mauvais pas Et là ça peut le faire Franchement ça pourrait le faire Ok Bon bah voilà Sur ce les amis Bon je vais lancer les petits entraînements Pour notre joueur Bien évidemment Je vais pas les faire en direct Puisque je les simule Et hors caméra Je les réalise Bien évidemment Alors il me faudrait Un truc pour l'endurance Ça serait bien Alors Ah pression et couffrance Ça je prends Vitesse je prends Défense Tacle debout Je prends Ça je prends Et enfin Coup de carité Moyen pour les finitions Et pénalty Ok On simule tout Voilà Bon Du coup on va simuler Et on va aller donc Jusqu'au match Contre Brescia Mais que je jouerai En hors caméra Bien évidemment Alors bien évidemment J'ai rempli tous mes objectifs Donc c'est parfait Normalement le coach Va me faire confiance Car je l'espère Mais ça on verra bien Alors mes objectifs Pour la prochaine fois Donc Minimum de 8,3 comme note Ok Marquer un but 17% de tir converti Et Une passe décisive Ok C'est faisable Donc les amis C'est donc là dessus Qu'on va se laisser Et pour le prochain épisode On se retrouvera Contre Tottenham En Ligue des Champions Pour le match aller Ainsi que le match retour Voilà Donc les amis Si vous avez aimé cet épisode N'oubliez pas de mettre Votre petit pouce bleu En bas de la vidéo C'est très important Pour aider la chaîne A avoir plus de visibilité Et puis pour le Le Voilà Pour l'aider à gagner de visibilité Pour Bah Comment est-ce qu'on dit Le Enfin Voilà Pour qu'on ait plus facile A retrouver les vidéos N'oubliez pas aussi De vous abonner à la chaîne Si ce n'est déjà fait Et je vous souhaite la bienvenue Et puis comme ça Bah Vous m'aidez dans ma passion Et ça serait super sympa les amis Et aussi partager autour de vous Pour Tout simplement Aider encore une fois La chaîne A grandir tout doucement Allez Sur ce les amis Je vous retrouve Pour le prochain épisode Pour affronter Tottenham Mais dans tous les cas N'oubliez pas aussi Qu'on se retrouve pour D'autres contenus Parce que je fais un contenu Très varié Donc que ce soit du gaming Des urbels Des théories ou des courts métrages Dans tous les cas Je vous retrouve Pour de prochaines aventures Ciao ciao les amis Portez vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz